Qu'est-ce que cela signifie d'être membre dans une église ? Il y a certaines personnes qui s'engagent aux hommes. Ceux qui s'engagent aux hommes, ils ont un comportement à l'église. Ils ont un autre comportement en dehors de l'église. Parce qu'à l'église, tout le monde me voit. Lorsque je suis au bout des autres croyants, j'ai une manière de parler. Quand je suis au bout des autres croyants, j'ai une manière de m'habiller. J'ai des habits du dimanche, j'ai des habits de l'autre jour. Quand je suis au bout des croyants, j'ai une manière de me comporter. Lorsque personne ne veut voir, je fais ce que je veux faire. Je donne ce que je veux. On dit de donner la vie, mais moi je donne 1%. L'église n'est pas une clore. L'église n'est pas une association d'amis. L'église est le corps de Jésus. Pour laquelle il a donné son sang. Pour laquelle il est mort. Et il a dit à l'éternel, je présenterai une église glorieuse au rebours de Christ. Il y a d'autres. Il se donne à Dieu. Alléluia. Et ils disent, oh, on n'a pas besoin d'appartenir à l'église. Tu as besoin d'une église. Parce que ta relation spirituelle que tu as avec Dieu, doit être démontrée naturellement. Tu dis que tu aimes Dieu, mais Dieu nous dit, est-ce que tu l'as vu ? Il dit, si tu n'es pas capable de t'aimer les personnes que tes deux yeux voient, comment peux-tu dire que tu es un Dieu qui n'existe pas ? Ce dimanche matin, quand tu es rentré dans cette salle, est-ce que tu as vu Dieu physiquement ? Mais je veux te dire que tu as vu Dieu au travers de moi, que j'ai vu Dieu au travers de toi. Parce que nous sommes le corps de Christ. Nous sommes supposés agir, parler, marcher, donner comme Jésus. Moi, j'aime bien l'église. Tu t'engages aux hommes ou tu t'engages à Dieu. Quand tu t'engages à Dieu, tu persévères jusqu'à la fin. Car il a dit à celui qui te donnera jusqu'à la fin, à lui la couronne lui sera donnée. Quand tu t'engages à Dieu, quel que soit ce qu'il lui-même peut te faire, comme la peau de mort, tu dis, qui me séparera de l'amour de mon Dieu ? Est-ce les tribulations, la pauvreté, la disée, les hommes, les profondeurs ? Rien ne me séparera de l'amour de mon Dieu. Attention à ton attitude. Quand tu viens à l'église, tu dois venir à l'église. Espérons voir Dieu en action. Tu dois venir à l'église. Espérons voir Dieu te répondre. Tu dois venir à l'église. Espérons voir Dieu parler de ton problème. Tu dois venir à l'église. Espérons entendre une parole de Dieu qui va te changer. Une parole de Dieu qui va te libérer. Une parole de Dieu qui va te déclencher. Le miracle dont tu as perçu.